On s'en va maintenant à l'international. L'heure est au recueillement en Russie après la tuerie de masse dans une salle de concert en banlieue de Moscou. Aujourd'hui, c'est jour de deuil national pour commémorer les 133 morts et les 152 blessés dans l'attaque revendiquée par le groupe armé État islamique. C'est l'attaque la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années. De nombreux Russes sont venus déposer des fleurs et des messages sur les lieux de la tragédie. Vendredi soir, des tireurs ont ouvert le feu sur la foule et selon les enquêteurs, ils auraient par la suite incendié le bâtiment à l'aide de liquide inflammable. Pour Vladimir Poutine, c'est rien de moins qu'un acte de terroriste barbare. Le président russe dit que les quatre personnes directement impliquées dans ce massacre ont été arrêtées alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine. Dans son discours, Poutine n'a pas accusé le groupe djihadiste. Kiv dément toute implication dans cette attaque. Vladimir Poutine assure que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l'attaque seront punies. Le président Volodymyr Zelensky est convaincu que Vladimir Poutine veut mettre le blâme sur l'Ukraine. On l'écoute. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont des sirènes d'alerte aériennes à Kyiv. La Russie mène de nouvelles attaques massives sur la capitale et d'autres régions du pays. La défense ukrainienne a abattu une dizaine de missiles au-dessus de la capitale et ses environs. D'après des informations préliminaires, il n'y a aucun mort ni aucun blessé. Pour la troisième fois en une semaine, l'ensemble du territoire ukrainien a été placé en état d'alerte durant la nuit. Merci. Merci.